La construction du pont Champlain, c'est un projet de grande envergure. C'est un des plus gros de l'Amérique du Nord. Il y en a beaucoup de travaux qui se font en parallèle. C'est pourquoi nous parlons du projet du corridor du nouveau pont Champlain. Et de côté de Montréal, on a deux autoroutes qui se rencontrent. C'est l'autoroute 15 et l'autoroute 10. Et de côté de Brossard, c'est la 10 qui se prolonge sur la rive sud. Dans les deux cas, la reconfiguration de l'autoroute est nécessaire pour réaligner les liens routiers sur le nouveau pont Champlain. De côté de Montréal, dans la première étape de reconstruction, on a relocalisé les utilités publiques. La nouvelle autoroute comporte un troisième voie, donc il y a un élargissement qui a été fait sur l'axe de la nouvelle autoroute. On a démoli des suites de ponts d'étachement. Puis en même temps, il a fallu reconstruire deux nouveaux ponts qui relient Verdun à l'île des Sœurs. L'étape suivante, c'est l'installation des murs anti-bruits à certains endroits. Après que l'autoroute est bâtie, c'est l'aménagement paysager. Pendant toutes les phases de travaux, il faut porter une attention particulière au bruit et à la poussière. Surtout pendant nos travaux de nuit, parce qu'on travaille à proximité des résidents. Travailler près des autoroutes, ça comporte vraiment son autre défi. En fait, on est toujours dans des espaces qui sont vraiment restreints à proximité des voies de circulation avec un volume important d'autos qui circulent. On s'affaire à créer des aires de travail pour que les équipes de construction puissent travailler dans des conditions qui sont sécuritaires. La gestion de circulation, c'est vraiment un enjeu considérable. Parce que pour créer des aires de travail pour nos travailleurs, on doit réaliser des entraves qui soient partielles ou encore complètes, toujours en limitant nos impacts pour conserver des bonnes conditions de circulation pour les usagers de la route et assurer leur sécurité. On va réaliser à ce jour plus de 75 ouvrages temporaires pour que la construction puisse se faire et pour qu'on puisse continuer d'assurer l'accès au pont Champlain et au centre-ville. C'est vraiment un bon casse-tête de coordination parce que même si on travaille avec l'équipe de construction pour trouver des solutions qui vont avoir le moins d'impact sur le trafic, c'est qu'une fois qu'on a trouvé nos scénarios, on doit les coordonner avec nos partenaires, avec les autres chantiers qui sont situés en périphérie de notre projet. Rien n'est donc laissé au hasard. Plusieurs rencontres techniques sont réalisées avec nos différents partenaires. Il ne faut pas oublier toutes les communications faites au public. Pour les tenir au courant des changements sur ce qui concerne les autoroutes, on veut éviter de surprendre, donc on se doit de bien les informer par divers moyens. Je suis vraiment super fière de travailler sur ce projet-là, parce que c'est le projet le plus complexe de ma carrière à ce jour et que je veux en sortir grandi dans tous les sens. Nous sommes environ 300 travailleurs qui travaillent sur la construction du nouveau pont Champlain. Je suis fière de faire partie de ce travail, puis je suis fière aussi de l'équipe qui m'appuie à chaque jour pour sortir les travaux. ...